bonsoir tout le monde je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection action christmas in the forest donc on a réalisé le premier volet hier soir je vous ai laissé sur les deux premières pages du volet de droite du blog de droite et là on va réaliser la suite alors on va ce soir je vous donne les mesures mais je vous explique on va mettre deux rabats les rabats qui sont en haut et en bas de façon à fermer comme on a fait sur le premier bloc fermer le bloc sur les côtés et en haut et en bas donc on va mettre ces deux volets il est déjà très tard donc je ne pense pas vous en ferez d'autres ce soir allez je vous donne les mesures ont fait les collages le battage et le montage sur la structure alors il nous faut deux rabats de 17,8 pour la largeur par 19 de haut dans les 19 cm vous faites un pli à 1 cm et demi et un pli à 3 de façon à avoir une patte d'encollage d'un centimètre et demi et un gousset d'un centimètre et demi et le deuxième a exactement la même mesure c'est à dire 17,8 de large par 19 de haut avec dans les 19 cm un pli à 1,5 et un pli à 3 sur le rabat du haut on va biseauter déjà mes pattes d'encollage ça sert à ne jamais oublier on va faire comme pour les autres pages on va les mater et ensuite les mettre sur la structure alors pour mon rabat du haut j'ai prévu d'y mettre une petite pochette qui se cache sous mes papiers alors une pochette il vous faut 20 cm par 9 cm et dans les 9 cm faites un pli à 1 sur un côté et 1 sur le bas et 1 sur le côté et vous venez ajuster votre deuxième pli sur le bas de ce rabat comme ceci alors on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage et on vient la mettre en place sur le rabat je vais commencer par ça oh 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 Merci. Merci. J'avais décidé de mater cette page avec le vert des sapins, toujours pour coïncider avec les autres pages. Donc, mon rabat du bas, je vais le mater avec ce papier sapin, celui du haut également, mais pour trancher, j'ai décidé d'utiliser une chute du papier avec les cheminées, ce qui va nous donner quelque chose comme ça. On va faire un peu moins vert. Vous savez à quel point j'adore le vert, n'est-ce pas ? Donc, il fallait que je tranche. Donc, on va mater déjà notre pochette. Alors, j'ai coupé mon papier décor à exactement 6,2 cm. Si vous n'utilisez pas la même perforatrie, je le répète, vous prenez la mesure du bas de votre pochette jusqu'à votre bordure dentelle et vous retirez les 2 mm pour le bas, tout simplement. Et en largeur, on est coupé à 17,5 cm si ma mémoire est bonne. Non, 17,4 cm puisqu'on a 17,8 cm de largeur de page. C'est ça, 17,4 cm. Là, on est sur le dessus de la pochette, on peut y aller. Il n'y a pas d'aimant. Par contre, on ne peut pas voulu les mettre à l'intérieur. Mon papier est coupé à 17,4 cm de large et j'ai mis 11 cm pour la hauteur de façon à ce que ça rentre un petit peu dans la pochette, comme toujours quand on fait une pochette d'ailleurs. C'est ça, 17,4 cm. Je vais faire un petit peu de la pochette. Le dessus du rabat du haut, on va faire le rabat du bas. Donc, lui, il est coupé toujours à 17,4 cm de large et en hauteur, que je ne vous dise pas de bêtises, je suis coupé à 15,6 cm. Je vais faire la hauteur d'un espace photo d'ailleurs, puisque j'ai fait ces rabats de façon à pouvoir y mettre une photo à l'intérieur. Et sur le dessus de ce rabat, je n'ai pas fait l'interaction, puisqu'il sera décoré avec des die-cut. On a la pochette sur le rabat du haut et sur celui du bas. Il reste libre. Et on a la pochette sur le rabat du haut et sur le rabat du haut, on va faire le rabat du haut, on va faire le rabat du haut. voilà je dis fait pas oublié mans et bien sûr je l'oubliais je le dis que je l'oublie je vais le mettre à l'intérieur on va pas l'oublier j'ai trouvé une solution pour le rabat extérieur alors à l'intérieur déjà je vais prendre ma mesure et mettre mon aimant on a presque 18 ça va dire ça fait neuf pour le milieu voilà un petit morceau de ce cortep sur l'aimant on met le deuxième on va mater le papier avant mettre le deuxième dessus alors pour mon matage de l'intérieur j'ai décidé de mettre donc un espace photo de 15,6 par 10,6 comme ceci et sur le côté je mets un petit papier le même qu'on a mis sur le rabat du dessus faut juste que je le coupe à la bonne largeur je vais mettre mon espace photo déjà alors on n'oublie pas d'enlever la protection du scortep sur l'aimant un peu de colle à côté de mon aimant pour une meilleure adhésion il va déjà faire que je change de tube de colle je vais recouper un endroit c'est mieux pour mes j'ai 7 cm donc je vais couper 6,6 6,6 je vais y arriver le soir c'est difficile de calculer alors 6,6 j'ai un morceau pour le rabat du haut et un pour le rabat du bas voilà voilà alors ça c'est mon rabat du haut c'est ça alors mon papier coupé à 15,6 de haut bien évidemment par 6,6 de large on vient le placer à côté de notre espace photo on s'aligne en hauteur bien évidemment et on respecte un petit peu de blanc de matage entre les deux et sur le côté bien sûr c'est bon voilà mon espace du haut est fait et pour l'espace du bas donc je vais faire la même chose je vais mettre mon espace photo toujours au format 11,6 par 15,6 et ma petite chute de 6,6 à côté c'est bon c'est bon c'est bon voilà et là je mets mon morceau de papier le même dessin que le dessus de la pochette du haut c'est bon ainsi qu'en la pochette la pochette le bas sont toujours en accord voilà c'est bon c'est bon c'est bon j'ai plein mon chiffon on va mater maintenant l'intérieur de nos bousses et d'aisance et l'extérieur alors j'ai coupé avec le papier vert le même papier qu'on utilise pour les rabats sur la même longueur c'est à dire je vous ai dit combien je ne me souviens plus 18,4 et on a un 5 de bousset donc j'ai coupé à 1,2 3 voilà on met nos quatre goussets et on 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 classe alors normalement il ya un aimant qui arrivait là sur le dessus venir bien évidemment sur ce rabat là encore un aimant à camoufler et c'est l'aimant sur cet album j'aurais fait des boulettes des mois voilà pourquoi je déteste poser mon papier en même temps que la création des pages on va placer notre rabat du haut entre nos deux rabats droite et gauche et on va s'aligner tout en haut de notre page alors je le redis toujours mais à chaque fois avant de mater vos papiers vérifiez bien votre mesure de page moi je vous donne les mesures exactes que j'ai utilisé pour mon album suffit que vous coupiez un centi un millimètre plus loin c'est trop large ça ne passe plus donc vérifier bien avant de mater vos papiers c'est ça je le dis toujours dans tous mes albums alors ma tête dans le champ parce que je suis obligé de m'accrocher de mon travail pour voir où je pose mon papier je suis désolé voilà on se place tout en haut de notre structure on est aligné avec nos rabats du côté et on se centre entre les deux rabats bien évidemment pour ne pas gêner leur fonctionnement et quand c'est bien placé on fixe notre collage on va placer de la même manière celui du donc même chose vous patiente entre vos deux rabats droite et gauche et aura de la structure soit avoir quelque chose qui ferme correctement et mon aimant aurait dû aller ici bien évidemment on va lui mettre un petit morceau de ce corte je passe mon morceau de ce corte comme d'habitude sûrement l'autre aimant on va fermer notre page alors si je m'aimais deux gousset à plat logiquement il serait la bonne place bien évidemment ce n'est bon encore à camoufler voilà comme ça mon rabat fermera on a notre petite pochette à l'intérieur on a un espace photo en bas même chose je sais pas si je suis bien centré en fait et en bas on apparaît notre espace photo on ferme notre rabat du bas le rabat du haut ensuite celui de gauche et ensuite celui de droite et vous allez voir qu'on a un espace de couverture fermer correctement ici et en dessous si on a un bloc qui ferme bien comme le premier voilà je vais vous laisser pour ce soir sur cette n'aura pas fait beaucoup de pages mais il est très très rare déjà c'est qu'il est 23h47 comme vous pouvez voir et à cinq heures et demie je me lève pour aller travailler donc je vais vous laisser sur ceci on finira le restant des pages demain soir voilà je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser un commentaire comme d'habitude je vous réponds et je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et au revoir